Yahou mon divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour te faire la vidéo Enfin, te faire enfin la vidéo What New sur le mois d'août Donc si la suite t'intéresse, c'est pas Donc pour le mois d'août, il n'y avait que 4 titres qui m'avaient intéressé Je vais les décaler bien entendu pour te les mettre Fouet Café des éditions Akata Sous la lune de Taisho des éditions Akata et c'est un one shot Donc malgré le fait que je vais t'en parler brièvement ici, j'ai déjà fait une vidéo Il est barre d'info On avait Gigante des éditions Kiyun Et on avait encore une fois une œuvre des éditions Akata qui était Izumi Imizu pardon, j'ai fait que je me trompe Donc si la présentation de tous ces titres t'intéresse, je t'invite bien entendu à continuer cette aventure Donc pour cette vidéo, tu vas avoir en fait un mélange vraiment de vidéos What New et de vidéos extrêmement Manga j'achète ou pas, comme tu as pu comprendre d'ailleurs dans la précédente vidéo que j'ai posté sur ce sujet là Parce qu'en fait, il y a pas mal de titres que j'ai pas réellement eu le temps de lire en entier Pour ce qui est de Fouet Café, j'ai lu l'Estrée, ça m'a vachement intéressée Mais j'ai quand même envie de lire le tome en entier avant d'aller un peu plus loin Et je n'ai malheureusement pas eu le temps de le lire en entier depuis sa sortie Pour ce qui est de Sous la Lune de Taisho, donc c'est un one shot, je l'ai donc lu et déjà présenté Tout ce que je te dirai vraiment dans les grandes lignes, c'est que j'ai adoré Je ne pensais pas l'apprécier autant, mais j'ai vraiment aimé ce manga qui dénonçait un petit peu le fait que Bah à l'époque surtout les femmes étaient faites pour se reproduire Donc en gros pour pondre, comme j'aime dire Et pour se marier et qu'on te classe, enfin qu'on te mette avec quelqu'un juste parce que c'est mieux pour la famille Et parce que les personnes soient influentes, soient bien friquées, etc Maintenant on n'a plus trop ce truc de classer les personnes Et encore dans ma région, ça se fait encore Voilà, chez moi ils sont très moyen âge encore au niveau de la façon d'agir, de penser, etc C'est très moyen âgeux Donc voilà, et ce que j'ai surtout aimé c'est donc le fait de l'énoncer Bah que tu n'es pas qu'une poule pondeuse en fait Que tu n'es pas obligé de faire des enfants si t'en as pas envie Ou si c'est avec une personne que t'as pas envie non plus Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai su apprécier Mais je te laisse vraiment aller voir la vidéo pour avoir plus de détails Pour ce qui est de gigante Donc je te l'ai présenté lors d'une vidéo extrêmement gage, j'achète ou pas Et lors de l'estrée en fait, on ne nous présentait rien d'intéressant Parce qu'on nous montrait juste les aventures d'un jeune homme Qui était fan d'une actrice porno Et un soir en fait, il va enlever les affiches qui ont été mises près de chez lui Qui dit en fait que la jeune fille habite là Et il y a des messages en fait pas très très sympas pour elle Donc il décide un soir, pendant la nuit, il se lève et il va enlever toutes les affiches La jeune fille le surprend et le sert dans ses bras pour le remercier Et c'est tout ce qu'on a dans l'estrée Pour ce qui est de la suite, on a un petit peu plus dans le tome 1 Mais honnêtement, il n'y en avait pas suffisamment pour savoir réellement si j'allais m'intéresser ou pas à cette série Je t'avoue honnêtement que je me suis quand même grave emmerdée en lisant le tome 1 Mais comme c'est lors du dernier chapitre en fait qu'il se passe enfin quelque chose d'intéressant Bah tu te dis, enfin dernier chapitre entre guillemets parce qu'il y a 9 chapitres dans cette série Mais les 2-3 derniers chapitres, tu vois ce qui fait vraiment un vrai chapitre de base Parce que là c'est des chapitres quasiment de 20 pages Et bah c'est à partir vraiment des 3 derniers chapitres qu'il se passe quelque chose d'intéressant Qu'il y a vraiment de l'action etc Car la jeune fille se retrouve à pouvoir grandir d'une taille assez géante Elle fait toute une pièce Ou reprendre sa taille normale Grâce à une espèce de truc qu'elle a justement Bah à la place de moi mon retourneur de temps d'Harry Potter Et voilà, donc là il commence vraiment à se passer quelque chose Ils ont découvert une vidéo d'un gars qui, le gars qui lui a collé le truc à la jeune fille Donc il commence vraiment à se passer des choses Ça commence à aller dans le côté Halloween Donc ça commence à m'intéresser Mais honnêtement tout le reste Toute la partie vraiment qui a été standard et lente à démarrer Et bah ça fait que je ne sais pas trop si je vais m'intéresser ou pas à la série Je vais essayer de lire rapidement le tome 2 Pour te tenir à jour en fait au niveau de cette série Est-ce que je la continue ou pas Étant donné il me semble que la série J'ai mes notes La série est toujours en cours avec 3 tomes Mais on n'en a pas plus au niveau de tomes au Japon Bah forcément même si je vais lire le tome 2 Je ne sais pas du tout si je continuerai ou pas la série Parce que j'attends aussi de voir en combien de tomes elle sera Et est-ce que je pourrai ou pas la lire dans mes délais Voilà Donc je te remets l'info ici Si tu n'es toujours pas au courant Mais voilà je vais le faire encore jusqu'à la fin de l'année Te reparler de ce truc de projet de partir Dans quelques mois en dehors de la France Mais toujours est-il Donc voilà gigante entre grands guillemets Est-ce que je continue ou pas la série ? J'en sais rien en fait Là actuellement je vais juste lire le tome 2 Et on verra bien On va terminer avec le manga Akata Imizu C'est un manga donc qui est terminé en 4 tomes Des éditions Akata Et il était dans le genre suspense et horreur Ce manga m'a fait de l'oeil Parce que c'est une oeuvre des éditions Akata Tu le sais peut-être Mais je suis un gros accro à la maison d'édition Akata Et crois-moi très 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 rapidement Tu vas avoir la preuve que Oui je suis accro à Akata Et donc je m'étais dit Il faut que je lise cette série Parce qu'en plus on get tome Ça a l'air sympa On a du suspense horreur Halloween Et on a du what the fuck Même si ça c'est pas vraiment la catégorie Que je préfère chez eux Ok j'avoue Mais il y avait cette histoire de suspense horreur Qui m'intéressait Et qui m'a attirée du coup au niveau de la série Mais honnêtement J'ai donc d'abord vu le trailer Sur la chaîne Youtube de Akata Et j'ai laissé un commentaire Là dessus je suppose que c'est Bruno Parce que je sais que c'est Bruno Qui gère les réseaux sociaux A répondu à mon commentaire En me disant Méfie toi Parce que ça devrait pas te plaire Et puis le jour Jeudi 19 Je vais donc sur 19 septembre Je vais sur Bordeaux Pour me faire tatouer Donc je peux pas te le montrer Il est dans mon dos Voilà Pour me faire un nouveau tatouage Et j'envoie une photo A Akata Donc entre parenthèses Je cherchais à contacter Bien entendu Bruno Vu que c'est avec lui J'ai seulement discuté Et donc en lui disant Bah tiens je suis en gros Je suis en gros à la FNAC Je suis en train d'essayer de lire Les débuts de page Pour pouvoir voir ce que ça valait Parce que j'avais déjà lu l'estrait Euh Non j'avais pas lu l'estrait J'avais juste feuilleté l'estrait Numérique Mais je voulais vraiment Pouvoir lire plus loin Si possible Et j'ai envisagé aussi De le lire en entier A la FNAC Pour éviter d'avoir à l'acheter Et l'acheter vraiment Au moment opportun Ou l'acheter même là Parce que c'était en 4 tomes Mais je voulais d'abord Le lire vraiment Un peu plus loin Pour savoir Sachant que Bruno M'avait mis une espèce d'alerte Et au ce moment même Bruno m'a limite Fait un appel En mode Lis pas lis pas Tu vas pas aimer C'est pas fait pour toi Voilà Évite en gros Et donc je me suis dit Tiens c'est bizarre J'ai voulu quand même le lire Et j'ai compris en fait Pourquoi Bruno m'avait fait Cette alerte C'est tout simplement Qu'au tout début du manga On suit les aventures D'un jeune homme Qui Donc au tout début On le voit courir Après les Enfin on est après les cours On le voit courir dans la rue Deux garçons vont le faire trébucher Et il y a des Raquetteurs Harceleurs Qui le poursuivent Ce jeune homme Et en fait Quand il est tombé Il a fait tomber Ses planches de manga Et on voit que les Garçons Justement ce sont des harceleurs Slash racketteurs Et ils vont même Lui balancer ses planches Dans la rivière Et bah ça a suffi A me couper en fait L'envie de lire ce manga Parce qu'on commençait Donc sur du harcèlement scolaire Chose que j'ai vécu Je te remets une vidéo En i ou en barre d'infos Si tu ne l'as pas encore vue Sache d'ailleurs Que sur ma chaîne Ebi World Si tu veux me connaître Un peu plus Il y a pas mal de vidéos Je crois que ça devait Dans la playlist Storytime Ou un truc comme ça Où je te parle un peu plus De moi Ma dépression Mon harcèlement scolaire Mon cyberharcèlement Mon automutilation Etc Etc Si tu veux vraiment connaître Un peu plus C'est sur Ebi World Qu'il faut aller Et sur la bonne playlist Je te l'amène Lui directement la playlist Donc déjà Harcèlement scolaire Je me suis dit Hum j'aime pas trop Et puis en fait Après il y avait Cette histoire de mangaka Et étant donné que J'aimerais un jour Si je peux Peut-être Voilà Je tente le coup On verra bien Si ça marche ou pas Devenir mangaka Il y avait cet harcèlement En plus Sur le côté mangaka Et il y avait un personnage Qui a commencé A s'intéresser A notre protagoniste Harcelé De façon Intéressée Et Pas forcément Une personne Qui avait l'air très gentille Vu que c'était celui Qui lui avait fait Un croche-pé au tout début Je sais pas si tu m'as suivi Jusque là Et donc Et ben Je me suis arrêtée A peu près à là Où on voit l'autre Qui est très intéressée Parce qu'il se dit Qu'un mangaka Doit gagner beaucoup Et donc C'est très intéressant Peut-être de se rapprocher Du copain Pour gagner du fric Et peut-être même L'exploiter Etc C'est ce que j'ai sous-entendu De ce que j'ai lu J'ai lu entre les lignes Et moi c'est ce que j'ai lu Entre les lignes J'ai préféré fermer le livre Et me dire Non C'est pas fait pour moi Bruno T'avais raison Voilà C'est ma conclusion Bruno T'avais raison Je devrais t'écouter un peu plus Et pas faire un petit rebelle Mais toujours est-il Que donc Imizu N'est donc Pas fait pour moi Et donc Je n'irai pas plus loin Parce que Ça m'a refroidie Alors je sais pas du tout Ce que c'est ce suspense horreur Je sais aussi Qu'il est what the fuck Et qu'il s'est passé quelque chose De complètement pété Pour que ça parte en live Je ne sais pas du tout Ce que c'est Parce que je me suis arrêtée Avec Cette vidéo What new Sur les séries Qui se sont commencées Pendant le mois d'août Et donc à présent terminées J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En likant, commentant Ou même partageant cette vidéo N'hésite pas à me dire Les titres sur ces 4 là S'il y en a un Que tu as lu Ou ceux que tu envisages Enfin qui t'intéressent Ceux qui ne t'intéressent pas Etc Ça me ferait très plaisir De découvrir tout ça Je te retrouve donc Assez rapidement J'ai la feuille d'ailleurs Derrière le retour écran Pour la vidéo What new Du mois de septembre Je sais Tout ça va sortir en octobre Donc j'espère que cette vidéo T'aura plu Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye